Riyadi a remporté lundi contre la Sagesse le derby de Beyrouth du championnat du Liban Snips Chips de Basket, sur son terrain à Manar. Les deux équipes partagent désormais la tête du championnat avec Dynamo. Les trois équipes totalisent 19 points après 10 journées, mais la Sagesse a la meilleure différence particulière de points entre ces trois clubs. Riyadi a remporté lundi le derby de Beyrouth 77 à 71 face à Sagesse et ainsi rejoint son adversaire du soir en tête du classement du Snips Chips championnat du Liban de Basket. Ils sont même trois équipes à égalité en tête du championnat, avec Dynamo qui compte également 19 points au bout de 10 journées. À la différence de points particulières pour différencier ces trois équipes, c'est toutefois Sagesse qui mène pour l'instant le championnat. Preuve de l'engouement persistant pour ce match, les billets pour assister à la rencontre ont été vendus en moins d'une heure. Le film du match le premier quartan s'achevait 22 à 14 pour Sagesse. L'écart s'expliquait par la plus grande adresse à trois points de Sagesse avec 6 huitièmes à trois points contre seulement 2 cinquièmes pour Riyadi. L'impression qui se dégageait de cette première mi-temps est que le collectif de Sagesse était mieux huilé, tandis que Riyadi comptait surtout sur les exploits individuels de Haraki et Saoud. Sagesse menait 43 à 33 à la mi-temps. À Termajok, le seul joueur étranger de Riyadi sur ce match, ne comptait que deux points à la mi-temps. Dans le troisième quartan, Sagesse a été très maladroit et n'a inscrit que huit points. Riyadi en a profité pour rééquilibrer les débats et remettre les compteurs à égalité à la fin du troisième acte 51 à 51. Le manque d'efficacité inhabituelle de Cliff Alexander ainsi que l'expulsion de Ali Maiser pour avoir commis cinq fautes allait permettre à Riyadi de finalement faire la différence dans le dernier quartan et de s'imposer 77 à 71. Haraki a été le meilleur marqueur de Riyadi avec 25 points, suivi d'Amir Saoud, 22 points, et Karim Zeynoun, 17 points. Côté Sagesse, Alexander a inscrit 20 points et Roch 14 points. Il s'agissait de la 130e confrontation entre les deux équipes dans l'histoire du championnat du Liban. À noter qu'il s'agissait de la treizième victoire consécutive de Riyadi face à Sagesse sur son terrain à Manara. La dernière victoire des Verts face au Jaune remonte en effet déjà au 25 mai 2016, soit près de six ans et demi. Bien qu'ayant joué ce match avec un seul joueur étranger, Ather Majok, après la blessure à la suite d'une bagarre en boîte de nuit de Ricky Ledo, Riyadi a prouvé que ses joueurs libanais étaient d'un très haut standing. Riyadi était également privé de son joueur international libanais Aïk Gyokshia. Cette défaite n'hypothèque pas les chances de sagesse de remporter le titre de champion du Liban, mais il faudra probablement impérativement gagner le match retour à domicile pour préserver la première place au classement à la fin de la saison régulière, et ainsi profiter de l'avantage du terrain au cours de toutes les confrontations décisives des play-offs. À noter que Sagesse cherche à renouer avec le titre de champion du Liban, que le club n'a pu gagner depuis 2004. Une disette de 19 ans qui est une éternité pour les fidèles fans de Sagesse. Sagesse et Dynamo ont un avantage comparé à Riyadi et SC Beyrouth en vue du reste de la saison, qui est de ne pas disputer le championnat ouest asiatique WASL. Ceci leur permettra de focaliser toute leur énergie physique et mentale sur le championnat du Liban. Résultat 10e journée, Aumetmen 85 à 76 Atlas Biblos 56 à 83 Oups Nsa 65 à 69 Marist Dynamo 92 à 71 SC Beyrouth Riyadi 77 à 71 Sagesse Classement après 10 journées 1 Sagesse 19.9 Victoire 1 Défaite 2 Riyadi 19.9 Victoire 1 Défaite 3 Dynamo 19.9 Victoire 1 Défaite 4 SC Beyrouth 18.8 Victoire 2 Défaite 5 Marist 15.5 Victoire 5 Défaite 6 Leaders 14.4 Victoire 6 Défaite 7 Nsa 13.3 Victoire 7 Défaite 8 Oups 13.3 Victoire 7 Défaite 9 Fontranic 13.3 Victoire 7 Défaite 10 Atlas 13.3 Victoire 7 Défaite 11 Omenetmen 13.3 Victoire 7 Défaite 12 Biblos 11.1 Victoire 9 Défaite Rallye Latem 27 décembre 2022 4 5 6 7 Sous-titrage ST' 501